Bonsoir à tous, nous sommes sur la Valkyrie League, donc sur la finale de la Valkyrie League C'est une ligue 100% féminine, donc une compétition française féminine autour de Clash Royale Donc ce soir nous sommes avec Feiyou et Caroline Donc Feiyou qui a gagné les winners braquettes Donc qui vient d'une famille nommée Saint Royale, si je ne m'avoue juste Et donc elle sera contre Caroline Et nous sommes avec les deux personnes en vocal qui vont se présenter brièvement Donc que vous puissiez un petit peu savoir quelles sont les personnes qui vont jouer ce soir Alors moi c'est Feiyou, je viens de Saint Royale C'est ma première compétition Et puis je suis contente d'être en finale Nice Caroline ? Oui, moi c'est Caroline, je suis de GE eSport J'ai fait quasiment toutes les éditions Et puis voilà, je suis contente d'avoir remonté le loser braquettes et puis d'être en finale Nice Et toi, alors du coup, vous avez joué quel deck respectivement en demi-finale par exemple ? Quels sont les decks que vous avez apprécié jouer ? Moi j'ai joué un deck PK Bélier avec le Bélier de Combor Avec le BB Dragon aussi ou pas ? Non Non, c'était pas cette version là ? Non, non, c'était la version classique Donc vous avez du soutien dans le chat Allez Caro, bonne chance Feiyou Feiyou la best Et toi du coup Caro, tu y avais joué quoi ? Moi j'ai joué plein de decks Donc j'ai joué vraiment de tout J'ai joué autant du Boulis que du PK que du MK que de la cabane Enfin j'ai, voilà, c'était hyper varié Tu sais tout jouer ? Bah pas tout, mais voilà, j'ai essayé de varier et puis de, en même temps ça m'a fait apprendre à jouer d'autres decks Donc c'est ça qui est bien Voilà super, top Et du coup, du coup, ce soir il y avait deux bannes Et du coup, si vous avez choisi deux bannes, Moloss et Cimetière, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça Est-ce que vous êtes prête ? Ouais Ouais Allez, donc je vous laisse quitter le vocal, vous concentrer, du coup, vous calmer un peu s'il y a du stress Et puis lancer tranquillement les matchs Ça marche Merci, à tout à l'heure A toutes Allez, c'est parti Donc Feiyou, un pour l'instant, Caroline Zéro Donc elle va devoir remonter pour remonter les matchs Ça se souhaite la bonne chance, évidemment, c'est fairplay Allez, Feiyou, Saint-Royal derrière toi Donc on arrive tous les deux à 10 délixirs Donc Feiyou, Zéro, joué un petit peu plus de Cavalier On verra si elle repart là-dessus De PKB, BattleRam On verra si elle repart dessus Caroline, quand même directement, une cabane de barbare dans le bac Ouh, ça ressemble, là, de la part de Feiyou Alors, Royal Ghost et les Gargouilles, on ne s'y trompe pas, c'est pour le moment du Bridge-Pam Ok, la Mousquetaire qui est mise directement par Caroline A voir, du coup, si c'est une version Cochon-Royal ou autre chose On va les gratter un petit peu Et la Feiyou de Barbare qui a permis de temporiser cette voleuse Du coup, la Mousquetaire qui va se mettre bien Qui va aller chercher également l'Electro-Dragon Qui va lui mettre énormément de dégâts On met un Feiyou de Barbare, il faut aller gratter un petit peu par là-bas Ok, ça va retarguer, évidemment, vous le savez, hein Si vous prenez un zap, vous retarguer sur l'idée la plus proche La Mousquetaire qui va frapper la tour Deux fois, un coup de 181 dégâts Par contre, il faut réussir à se défendre ici Est-ce qu'on en met une PK ? Ok, la PK qui va être mise Mais par contre, du coup, la Remaider va connecter 440 dégâts L'Electro-Dragon qui fait des 159 également sur la tour Qui fait très très mal Qui va finir par tomber Mais sans avoir mis quelques dégâts Pour l'instant, un gros avantage, un prix par Caroline Énorme avantage Du coup, l'oreille de Oskarimi Est-ce qu'on en met une cabane ? Je sais pas Ok, si c'est ça, la cabane qui est remise On était à cette délixie Alors évidemment, on avait eu le temps de recycler Alors les bats qui vont aller dire moins à l'APK Ok, les bats qui vont tomber évidemment sous la tour La Voleuse qui va aller mettre un petit peu de pression Ça peut être simple ici pour Feiyu De réussir à passer évidemment Cette cabane de barbare C'est un deck qui temporise assez bien En plus, il y a l'Electro-Dragon Il y a la Remaider à défendre Ça risque d'être compliqué ici On a déjà pris un petit peu de retard Alors du coup, les bousquetaires qui sont en mise dans le bac Également l'Electro-Dragon On reprépare un punch de la part de Caroline La P.K. qui est en mise dans le bac Pour Feiyu Par contre, non ! La bousquetaire qui ne donne pas la P.K. Oh, ça joue à rien Ça joue à vraiment rien Et du coup, la bousquetaire qui avait très très mal L'Electro-Dragon qui va aller prendre la tour Maintenant, il nous reste une minute Pour Feiyu pour aller réussir à remonter L'oreille de Gauss, il va aller gratter Qui va même pas avoir le temps de repasser invisible L'Electro-Dragon, il s'en fiche ! Il s'en fiche ! Qu'il était sans invisible Il arrive à rebondir dessus, évidemment Donc, l'Electro-Dragon qui va aller rebounds un petit peu sur tout ça Les bats qui vont les permettre de finir L'Electro-Dragon Et on repart sur un push On va retenporiser la Kamen de Harbar On met directement une Battle Ram La boule de feu qui prendra pas la Battle Ram Cette fois-ci, elle va aller connecter Elle va mettre une pression sur la Kamen de Harbar On devrait réussir à la tomber sur ce push Les bats qui sont remises Ça va bien défendre Il reste plus que 30 secondes pour réussir à passer Ça va être très compliqué On fait Yuki Fulixir Qui a tourné un petit peu Donc, on met la voleuse 1 Pour essayer de mettre une pression le plus rapidement possible On sait qu'il ne reste plus que 20 secondes Mais, ouais, ça va être très dur Ici, Caroline qui a l'air de remonter à 1-1 dans le BO Pour l'instant Le next ici, c'est-à-dire que tu vas très très bien Et toi, merci à tous d'être là, évidemment Et de soutenir également les joueuses Ça fait très plaisir de vous avoir Alors, on va tomber l'Electro-Dragon Le petit football parker renvoyé Et, du coup, pour l'instant C'est le 1-1 Donc, entre Caroline et Feiyu Donc, ça joue en BO5 Donc, la première qui arrive à 3 points L'emportera ici Hop, je jouais ça J'en jouais tout de suite Hop là Oh, merde Waaah Non, non, non On n'a pas 3 points direct Non, ça ne marche pas comme ça Il est au surgical menu Ok, donc, c'est ça Donc, il y a d'ailleurs un petit partenaire Enfin, il y a d'ailleurs Clash Royale à faire également avec Alors, Caroline qui est repartie sur sa camion de barba Feiyu qui est repartie également sur la version BridgePam Le vrai le Ghost qui va les permettre De défendre un petit peu les barbares Putain, il dit mon deck carreau Ça se partage des decks Alors, ici, l'or et le Ghost qui va aller chercher ça Et la Battle Ram qui mise directement C'est facile Elle tournera pas Donc, il faut réussir à la défendre La voluse qui va permettre de défendre la Battle Ram De justesse Il faut 3 coups de voleuse Donc, soit une charge, un coup de base Soit 3 coups de voleuse pour défendre une Battle Ram Qui s'approche de la tour Mais les barbares qui font quand même très mal On a des bons dégâts ici Qui ont été mis par Feiyu Evidemment Elle sait que quand la cabane est à ce moment-là Vous pouvez mettre une Battle Ram à gauche Le BD de combat, du coup Et il tournera L'oreille du Ghost qui va permettre de défendre tranquillement On est full HP sur les tours La Kion Airbar qui peut ne pas encore être mise Il faut remettre une carte en plus Voilà Maintenant, on pourra remettre la Hutt Si on a envie de la remettre au milieu Ce qui est possible Que ce soit un choix également Qu'elle puisse prendre La Bousquetaire qui va défendre l'oreille du Ghost Même si ça coûte un petit peu plus cher Ça permet quand même de bien défendre Ok On va voir un petit fut barbare On met une petite pression La cabane qui est remise Evidemment Alors en x1 Les decks avec cabane barbare Ça a tendance à quand même bien temporiser Et de la même façon Du coup Il n'y a pas forcément énormément de possibilités De passer outre A moins d'avoir un deck approprié Evidemment Comment on se consé... Elles viennent de parler en vocale Accessoirement Et puis C'est quoi des questions Alors du coup Le poison qui va aller regretter un petit peu la tour Qui va également regretter l'Electro-Lagon L'Electro-Lagon qui est une unité très sensible Comme vous pouvez le voir là Sur un poison complet Il a pris très cher La cabane également qui a pris cher Qui va tomber sous les coups de l'Electro-Lagon On va remettre un Royale-Ghost Pour aller temporiser Par contre la Voleuse Elle dash A 320 dégâts La Voleuse qui dash Évidemment ça fait très mal L'Electro-Lagon qui va tomber sous la tour Le Royale-Ghost Il va pouvoir repartir en furtivité Il va pas se prendre de coup ici Il va réussir à connecter Les bons dégâts du Royale-Ghost Qui repasse Et pour l'instant Fidu qui est très très bien On vous rappelle Dans le BO5 Les gargouilles qui sont remises dans le bac Ils vont aller gratter un petit peu les barbares On remet une petite Voleuse On fait des nids dans l'Electro-Lagon Pour être sûr Exact Il y a les tactiques Kalima Évidemment qui marche aussi Alors du coup Le poison Qui va aller regretter tout le monde Le Royale-Ghost Qui va mettre un coup Si c'est bon Il part J'étais pas sûr Parce qu'il se fait un peu stomp La Rewider qui pourra pas connecter Ici le Royale-Ghost Va lui dire Non on a également une PK Qui va pas rien de bien ré au bout de tout ça Très belle défense De la part de Fayou Ça ne passera pas Même si on met une boule de fée supplémentaire Là c'est l'agro Qui va être repris sur l'Electro-Lagon Par contre il faut réussir à gérer Cette mousquetaire Peut-être remettre un Fid-Barbare On va remettre un Royale-Ghost Ça devrait suffire Le Royale-Ghost Qui va aller s'occuper un petit peu Du contre la mousquetaire Même si elle fait très mal Surtout depuis sa mise à jour Qui a repris un petit up Voilà on remet le Fid-Barbare Maintenant il va falloir réussir à passer On peut recycler les poisons Les poisons qui font 216 dégâts On vous le rappelle Par contre il faut réussir à défendre Ici l'Electro-Lagon Electro-Lagon PK Ça marche également Il faut faire gaffe Parce que là on n'a pas de quoi bloquer La Rame Raider La Rame Raider Qui va faire le tour 440 dégâts qui sont rentrés Les bons dégâts qui sont mis Qui va également rester à la PK D'ailleurs qui va être un petit peu nerf Sur la prochaine mise à jour Si c'est bien une vraie mise à jour Le Fid-Barbare qui est remis On peut remettre un Poison Value ici On pourrait gratter la Bousquetaire La Cabane Electro-Lagon C'est très très bon ça La Bousquetaire en plus Qui va tomber sous les coups De la Voleuse Et on regrette encore une fois Si on arrive à défendre Ces Cavabelliers On peut se mettre très très bien Le Barbare qui va tomber sous la tour Également avec les coups du Raid Ghost Qui pourra repasser furtif potentiellement Non ok La Cavabellier qui est là On va la gérer tranquillement Avec l'Electro-Lagon Ok le Fid-Barbare qui a renvoyé également On aurait perdu des défends très bien Gros avantage Un prix par Fayou On peut également remettre Du coup la pression Poison en boucle Il ne reste plus que 3 Poisons Pour aller finir 216 évidemment Il en faut 3 pour faire du 500 Et pour l'instant Elle continue avec ses strates Et ça marche bien Elle remet de la pression Les Cavabelliers de Barbare Ont moins d'HP Elles ne peuvent pas tenir autant Le Raid Ghost Qui va également aller à chercher Il faut vraiment juste réussir A défendre les Raid Raiders Si Fayou veut l'emporter ici De la même façon Caroline Il faut qu'elle réussisse A la place d'une Raid Raider Qu'elle ignore à un moment des Poisons Ce qui va être compliqué La Voleuse Qui passe à portée de Kill de Tour Mais de toute façon il y a le Raid Ghost On va remettre les Gargouilles Par contre là Elle va dash Ok elle dash une fois Elle est dé Ok 497 Donc il faut encore une collection Un Raid Raider Et une boucle de feu Pour réussir à passer Le Poison qui va être remis La part de Fayou Et Fayou qui risque de l'emporter ici Voilà le Poison qui est remis Et cette fois-ci Un Fayou avec son électro-ragon Elle a réussi à bien bloquer Les Raid Raiders A faire des belles défenses Et elle a réussi à l'emporter Alors Fayou Qui est reparti Du contre un carreau 2-1 Donc Fayou qui peut à tout moment Avoir la balle de match Elle est repartie du coup Sur ces Gargouilles Elles sont sur leur deck De prédilection Toutes les deux On verra bien du coup Si Karo repart Sur la version électro-ragon Ou si c'est une autre version L'électro-ragon Qui est remis dans le bac Tranquillement Ah ok Allez vas-y Allez modérez tous Faites-vous plaisir Lâchez-vous Parce que Vous savez Il y en a qui méritent La Batalram Qui est remise à droite On a également Le Fils Barbare avec Ok L'électro-ragon Qui va aller Qui connecte à droite Malheureusement Qui était pas loin De réussir à faire Une belle chaîne d'éclair On va sûrement Redéfendre avec Le petit Fils Barbare Après avoir remis Le Roi à gauche Ça peut faire très mal Et c'est la Ram Raider Elle est inarrêtable La Ram Raider C'est vraiment un fou Et à droite La Voleuse Qui remet une bonne pression Très bien joué De la part de Karo Le double lane Très sûr C'est souvent fort Là Typiquement Si elle avait envoyé La Voleuse Sur la même lane Que la P.K. La P.K. Aurait pu la défendre Mais du coup L'avoir mis de l'autre côté Sa force Qui va mettre un coup Sur la hut Un coup Peut-être deux Non simplement un Les bats Qui vont évidemment Se faire gérer par la tour On repartient une Voleuse Dans le back De la part de Feiyu Moi ben toi Je peux pas dire Elles sont plus fortes Que moi Je les supporte à fond T'as bien raison Alors les gargouilles Qui sont remises dans le back Les femmes ont pris le pouvoir Mais oui Elles ont bien raison Très bien administré Comme ça Alors les gargouilles Qui vont aller gratter Les barbares Ah la KV elle est trop forte KV c'est juste ouf Après on va voir Avec la prochaine mise à jour Ça va quand même changer des choses Elle sera un peu moins solide défensivement La Mousquetaire Qui va complètement découper L'Electrodragon Qui fait du gros travail Ici dans le deck de K Oh la KV qui a renvoyé Mais elle va encore connecter Cette KV Elle passe outre Toutes les défenses Elle s'en fiche 440 dégâts remis 201 sur la boule de feu Ici on a une grosse pression Qui a été mise par KV En fait Le problème dans le deck de Feiyu C'est qu'elle a pas La boule de neige Pour gérer la KV A l'Electrodragon Donc il faut réussir A avoir l'Electrodragon Mais il n'y a pas de Enfin on a vraiment besoin D'une boule de neige Pour réussir à temporiser Cette KV Parce que sans boule de neige La KV elle fait vraiment Ce qu'elle veut C'est d'ailleurs pour ça Qu'on va voir un petit peu Moins solide dans la méta La KV Parce que maintenant La boule de neige Elle est souvent présente Et ça permet quand même De bien Terrorisme barbare Oh non Oh non La boule de neige Qui ne suffit C'est rien Et on n'a rien ici Pour la chercher Elle va faire tellement mal Et la KV Qui va repasser Outre la P.K Qui va mettre une grosse pression Oh la 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 En fait c'est une position Particulaire sur laquelle Vous pouvez mettre la P.K Pour défendre parfaitement La KV Mais là en plus Avec toutes les troupes derrière En tous les cas Faut que le focus Soit bon Soit sur la bonne troupe Et tout C'est vraiment compliqué Sans la boule de neige De dire non A cette KV Il y a un Akar Qui est très très bien ici L'Electroragon Qui va gratter la hâte On met une bonne pression La hâte qui va tomber Mais il faut réussir A passer après Outre cette hâte Pour aller enfin Sur les bâtiments Le Royale Gousse Qui a envoyé Mais voilà C'est cette gousquetaire là Qui pose des gros problèmes Elle va aller chercher L'Electroragon On remet une petite pression Avec le poison Mais l'Electroragon Qui va être mis défensivement Et clairement La bête de la n'ira pas plus loin Les gargouilles vont également Subir le tarif L'Electroragon En quoi que les barbares Ils connectent un peu Les barbares c'est 159 par shot Ça peut faire quelques dégâts On a mis 1000 HP Mais derrière Il va falloir gérer le push On est à portée de charge De Rambrider Ça peut faire vraiment très mal L'Electroragon Qui va pas boon S'il va pas rebondir Par contre la Rambrider Qui arrive Elle va se faire stopper Par l'APK Elle aura une gosse Non Non c'est la Rambrider Si tu n'as pas une boule de neige La Rambrider passe Quoi qu'il arrive Cette carte est incroyable Wouh Et bah en tout cas On peut pas dire Que c'est pas serré 2-2 Du coup Tout va se jouer Dans le dernier match Entre les deux personnes Ouh Non Pas 2 et 2-2 Tout va se jouer Dans les derniers matchs L'Electro c'est 5 C'est hard à sortir Ouais c'est clair Ouais bah ouais C'est clair Alors que la blanche C'est que 2 Je suis bien d'accord Avec toi Kalima 10 délixir contre 10 On aura un petit foot barbare Les bats qui sont remises Dans le bac pour Karo Ok On va un petit délixir Bdragon Donc Fanyuka changer de deck Ici On est parti sur autre chose Karo qui est potentiellement Reparti sur le même deck On va vite le voir Du coup le bdragon Qui va aller dire Non un petit peu au barbare Il faudra normalement 3-4 Et 1 Voilà Un autre shot de bdragon Pour s'en occuper Ça va gratter un petit peu Et la mousquetaire Encore une fois Qui va faire du gros travail C'est pas non La voleuse malheureusement Elle va décher sur les barbares Et très beau poison C'est facile On va mettre une bonne pression Sur la cabane Sur le bâtiment La mousquetaire Qui devrait tomber Qui n'arrivera pas A mettre de coup ici Encore que Ouf Qui tombe Les deux joueuses Qui sont à 10 d'élixir Elle avait un point d'avance Qui n'avait jamais perdu Exactement Comme l'a dit Queen Pamy Quand il y avait Un win-hurt pour Racket Et un loser braquet Donc il faut bien Qu'il y ait un avantage A être sorti du win-hurt Alors on va aller chercher Cette voleuse Ok La voleuse qui va faire mal Ok on met directement La cabane billet On a envie d'immobiliser La voleuse On n'a pas envie De se faire rocher Et c'est cavalier Contre cabane billet La cabane billet Qui est remise en face La voleuse qui va être gérée Par la tour Par contre là Ah ça fait mal Ça fait très très mal L'Electro Dragon Qui va faire également Sa chaîne d'éclair Sur les bâtiments Tour 2 Deuxième chaîne d'éclair La filet 159 dégâts La chaîne d'éclair En plus de la cabane billet Qui a mis très cher Bon avantage pris par Karo Toujours dans ce match là Toujours la gagnante La compétition Donc c'est également DGM et compagnie Et puis même C'est beaucoup d'investissement Toujours sur ce dernier match Donc il y a une grosse pression Sur les joueuses L'Electro Bizar Qui a remis dans le bac A portée de tour C'est bien joué Franchement je n'ai pas l'intérêt D'envoyer ses autos Alors que même pour du spectacle Enfin sexe Tout à fait Alors du coup La voleuse qui va tomber Alors Pk dans le bac Tranquillement On sait qu'il y a la cabane Donc on ne pourra pas vraiment Se faire énormément rush Est-ce que ça joue Bout de neige pour Fayou Est-ce que Ok Kavali qui j'ai même perdu De temps pour user Il faut prendre le bon focus Oh non La Kavali qui ne va pas C'est à dire La Kavali en face Et ça fait très mal Ici on a pris vraiment Beaucoup de dégâts On a à portée de 3 boules de feu Ça peut aller très très vite Oh non Le poisson qui ne va pas Gratter la tour Malheureusement Mais il va quand même Il va quand même prendre L'Electro Dragon Ah oui Donc il s'appelle une boule de lèche Dans le bac de Fayou Il aurait peut-être fallu L'utiliser un petit peu Plutôt sur la Kavali Faut pas hésiter Vraiment à stopper ses Kavali Ça fait vraiment très très mal La P.K. Qui va aller tomber Un barbare Qui va tomber Un barbare On renvoie directement Le rush de la part de Fayou Le poison qui va gratter Un petit peu tout le monde Mais ça va être compliqué Ici un Karou Qui se met très bien Comme potentiel titulaire Du titre de la gagnante De la Valkyrie League Même si déjà la finale C'est déjà très bien L'Electro Dragon Donc Karoumi On a 10 d'Elixir Par contre De la part de Fayou On peut potentiellement Réussir à défendre ça La P.K. Allez la P.K. Tu te retournes Le barbare Non Mais c'est incroyable Mais cette kia Oh la Rar Raider Qui passe un son La boule de neige C'est ouf C'est juste ouf Salut Félicitations Karou Merci merci Je me remets doucement De mes émotions Parce que j'ai le coeur Qui va sortir de Qui va sortir de la poitrine Je crois Nice Et le Fayou Fayou qui est venu également C'était très sérieux Le 3-2 Bravo à toi Merci toi aussi Alors la cave Abinier Qui a posé problème ici Ouais On attend Oui vas-y J'ai fait quelques erreurs Sur la dernière Mais bon C'est pas grave En même temps Ca arrive C'est le jeu aussi C'est le stress Ouais mais tu m'étonnes Tu m'étonnes Bah ouais carrément Parce que là C'est pendu Et du coup Quand Fayou est passé à deux Car tu t'es dit Que ça allait Droitement compliqué Bah ouais Partir avec Un combat de retard C'est Et là quand j'ai perdu l'autre Et là quand j'ai perdu l'autre Je me suis dit Oh punaise J'ai plus le droit à l'erreur Donc ouais Non c'est C'est chaud Ah non c'est clair C'était vraiment bien serré Ouais 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 Bah du coup vous êtes contente De votre parcours Bah ouais carrément Ouais Oui oui moi je suis très fière De mon parcours aussi Nice Alors du coup Allez-y Non 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 Je me remets tout doucement De mes émotions T'as le cœur qui bat aussi ? Un petit peu Oui je tremble un peu aussi Du coup vous allez faire Vous allez participer A la prochaine édition Vous savez s'il y en aura une ? Ah oui oui Il y en a déjà une de prévue Les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs Donc toutes les filles Qui sont là N'hésitez pas à vous inscrire Nice C'est cool ça Vous savez quand ça commencera environ ? Euh non Exactement quand Non ça je pense que C'est pas encore Peut-être pas défini Je suis pas sûr Mais 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 non Mais ça ne serait Je sais que les inscriptions Sont ouvertes Ok Et ça sera du coup Un format 1v1 aussi Parce que j'ai vu Qu'il y avait du 2v2 des fois aussi Ouais Elle parlait à un moment donné De faire aussi Entre Peut-être entre les deux De faire une 2v2 Je sais pas Je sais pas du tout Mais là je sais que déjà Les inscriptions pour le 1v1 Est allé commencer Donc ça à limite Qu'ils hésitent pas Soit Contacter Fayou Ou moi Et puis Et puis on les dirigera Vers le Discord De la Valkyrie Nice Exactement N'hésitez pas à contacter les joueuses N'hésitez pas non plus À aller directement Contacter l'organisation Vous avez toutes les informations En description Si vous voulez participer Si ça vous tente également Non